Valoriser les déchets plastiques en les recyclant et faire du biodégradable la norme en matière d'emballage domestique. Ces processus sont en cours dans le pays et l'expérience ivoirienne fait des adeptes. En marge du forum ICI 2014, le ministre burkinabé de l'environnement et du développement durable a rencontré son homologue ivoirien Alakwadioremi. Ensemble, ils ont visité une usine de la place, l'occasion de s'inspirer des procédés ivoiriens en matière de recyclage des déchets plastiques et de fabrication d'emballages biodégradables. Au Burkina Faso, c'est assez plastique cause 30% de la mortalité du bétail. Donc nous sommes venus voir ce qui se fait et ce qui peut être fait et dupliquer au niveau du Burkina Faso. Comment nous pouvons inciter aussi des privés à venir s'inspirer de l'expérience qu'il y a en Côte d'Ivoire en matière de production d'emballages biodégradables, en matière de recyclage. Leader dans le recyclage plastique, cette usine s'inscrit dans la politique mise en œuvre par le ministère de l'Environnement et anticipe déjà l'interdiction future d'une certaine catégorie de sachets plastiques. Dans ce décret, il y a eu des ouvertures puisque quand même il y a la réalité économique et la réalité industrielle. Mais surtout, il y a un arrêté qui doit être pris par le premier ministre pour encadrer la période de prélégation de la mise en place et la mise en œuvre de ce décret. Autre point discuté lors de cette rencontre, l'accord de coopération pour la conservation des ressources naturelles. Entendez la faune et la flore partagées par les deux pays. L'accord lie la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso et intervient dans le cadre d'une harmonisation des politiques sous-régionales. Une feuille de route est en cours d'élaboration. C'est donc une politique commune de protection de la faune et de la flore qui va être mise en œuvre courant 2014. Merci d'avoir regardé cette vidéo !